Je suis excédé par les malades mentaux qui nous gouvernent, par tous ces gens qui veulent une chose et leur contraire, tous ces Macron, tous ces Castex, tous ces Dupond-Moretti, qui nous parlent de liberté d'expression et qui envoient Hervé Ryssen au ballon, qui nous parlent de justice et qui laissent brûler 400 églises par an. 400 églises par an, ça fait quand même beaucoup. Alors on a beaucoup parlé de Notre-Dame de Paris ou de la cathédrale de Nantes, mais en réalité, ces églises qui ne vont pas brûler pendant des siècles, maintenant elles se mettent à brûler. Ce sont des accidents, nous dit-on. 440 000 voitures qui brûlent chaque année, là aussi, qui brûle les voitures de qui ? Un viol toutes les 4 minutes en France, qui viole qui ? Là aussi, il faut se poser des bonnes questions. On va faire la guerre pendant ce temps-là au Sahel. Là, par contre, quand il s'agit d'aller taper l'État islamique et s'allier au Hezbollah, au Liban et en Syrie, contre l'État islamique, ou quand il s'agit d'aller faire la guerre contre l'État islamique au Mali ou au Niger, là il y a du monde. Par contre, faire respecter un minimum de lois et d'ordres dans nos cités et dans nos campagnes, les campagnes qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus d'agressions, et bien là, il n'y a plus personne. On n'entend plus Dupond-Moretti, sa grande gueule, on n'entend plus Castex, on n'entend plus le président de la République, un grand défenseur, soi-disant, des valeurs républicaines et gardien des institutions et gardien de l'ordre public. On n'entend pas tous ces baltringues, on ne les entend plus. Je rappelle cette anecdote qu'il y a quelques années, à l'époque de l'occupation allemande, en 1944, lorsque la division des Reichs a perpétré un massacre à Aouradour-sur-Glane. Le maréchal Pétain a reçu Von Abetz, Otto Von Abetz, qui était l'ambassadeur d'Allemagne du Troisième Reich en France et qui était le vrai patron de la France en réalité. Et Von Abetz, au nom du gouvernement allemand et au nom d'Hitler, a présenté ses excuses auprès du maréchal Pétain, qui a répondu « Vous êtes une nation de sauvages ». Ça a été repris dans la presse de Vichy. Le maréchal a dit aux Allemands « Vous êtes une nation de sauvages ». Lorsque le massacre a été perpétré au Bataclan, il y a quelques années, et lorsque des chances pour la France ont tiré à la Kalashnikov sur des jeunes venus danser, assister à un concert, au nom d'Allah Ouagbar, naturellement, le président de la République de l'époque, dont je ne citerai pas le nom, tellement que c'est minable, a reçu sur le perron de l'Elysée le grand moufti de je ne sais quelle mosquée pour expliquer que ça n'avait rien à voir avec l'islam. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas comparer un maréchal de France et un capitaine de Pédalo, alias Fraise des Bois, alias Porcinet, mais c'est pour vous dire le décalage, c'est pour vous dire le niveau de collaboration dans lequel est notre pays aujourd'hui. Il a beaucoup progressé. Or, maintenant, on a souvent fait ce constat sur cette chaîne et sur d'autres, il est temps de passer aux solutions, et c'est le sujet du jour, c'est parti. Beaucoup d'internautes me disent, toi, au bonheur, qui a une grande bouche, et puis qui est commandant et qui connaît beaucoup de monde au niveau des autorités civiles et militaires, qu'est-ce que tu attends pour faire un coup de force, pour faire un coup d'État, pour prendre le pouvoir et remettre de l'ordre dans tout ça ? En réalité, c'est un combat qui est plus compliqué que ça, et il faut être imprévisible dans ce combat. Et donc, Obonaz frappera quand la parasitocratie ne s'y attendra pas, et de la façon dont elle ne s'y attend pas. C'est l'une des grandes forces. Il faut être un peu malin, il faut être un petit peu intelligent, et toujours frapper l'ennemi sur son point faible. Lorsque les Alliés, en 1944, ont débarqué, ils ont débarqué en Normandie, et pas dans le Pas-de-Calais, parce que dans le Pas-de-Calais, c'était impossible. Ou lorsqu'Hitler a passé la ligne Maginot, il n'a pas affronté de front la ligne Maginot, il est passé par les Ardennes, parce que c'était l'endroit le plus faible. On frappe toujours l'ennemi à son point faible, là où il ne s'y attend pas, et quand il ne s'y attend pas, toujours. Donc c'est important sur cet aspect-là. Maintenant, il est important aujourd'hui d'être en capacité de relancer le mouvement de contestation qui a été amorcé avec les Gilets jaunes il y a quelques mois, et qui doit repartir aujourd'hui, et les Français étant aujourd'hui de plus en plus dans une situation économique encore pire, et dans une situation également politique encore pire sur le plan de la sécurité et des libertés publiques. Ça se dégrade très très rapidement. Donc il faut évoluer dans ce sens-là, et il faut apporter aujourd'hui deux plus-values qui ont manqué au mouvement des Gilets jaunes version 1. Dans la version 2, on va quand même progresser. Et les deux propositions que je fais, c'est que d'une part, il faut avoir une revendication qui soit capable de donner très largement l'opinion publique, et la proposition que je fais, c'est qu'il faut proposer le jubilé. Alors qu'est-ce que le jubilé ? Le jubilé, c'est un processus d'annulation des dettes, c'est le jubilé des dettes. C'est quelque chose qui se trouve dans le lévitique, donc qui se trouve dans la Bible, dans la Bible hébraïque même. Et c'est un processus qui se dit, tous les 50 ans, eh bien on annule toutes les dettes et on libère tous les esclaves. Tous les 50 ans, on annule toutes les dettes publiques et privées. Alors ça a été pratiqué pendant très longtemps. C'est pratiqué aujourd'hui encore dans une certaine mesure, puisque les entreprises peuvent déposer le bilan de leur entreprise et la racheter pour un euro symbolique, licencier peut-être une partie du personnel, et on annule toutes les dettes. Donc ça existe aujourd'hui en 2020 en France et en Europe. Le jubilé n'est pas quelque chose... Mais par contre c'est marginal. Moi je propose un jubilé généralisé, annulation de toutes les dettes publiques et privées. Donc ça peut être une très bonne revendication pour les gilets jaunes, c'est quelque chose de tout à fait positif et tout à fait constructif. Et puis il faut proposer aussi de changer le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, ce n'est pas le président de la République, c'est le Premier ministre. Le président vient d'ailleurs de changer de Premier ministre il y a quelques mois, puisqu'il a nommé Castex à la place d'Edouard Philippe. Il peut rechanger encore de Premier ministre. Le Premier ministre n'est pas élu. Le président il est élu pour cinq ans, les députés sont élus pour cinq ans. Et s'il est appelé à la démission du président ou des députés, il est un petit peu... est insensé, puisque ces gens-là vont vous dire, moi j'ai été élu, présentez-vous contre moi lors de la prochaine élection, en 2022, en 2027, en 2042, peu importe. Mais par contre, changer de Premier ministre, on peut changer de Premier ministre à tout instant. Et vous pouvez proposer au Bonas Premier ministre, au Bonas ou à un autre, peu importe, mais quelqu'un capable de mener, effectivement, à terme, cette réforme du Jubilé, Jubilé des dettes, mais aussi Jubilé des taxes, car la France est aujourd'hui écrasée sous la réglementation et la fiscalité, depuis des décennies, par un très grand nombre de Premiers ministres, qui ne sont que des ordures, en réalité des ordures politiques, des colbertistes, les Raffarins, les Villepins, les Fillons, tous ces gens qui se disent de droite, mais qui, en réalité, ont écrasé le pays sous les taxes et les dettes, et qui sont totalement des traîtres à la nation, qui sont des colbertistes. Je rappelle que Jean-Baptiste Colbert, ministre du roi de Louis XIV, sa fonction était d'appauvrir au maximum le peuple, pour enrichir au maximum le roi. Et finalement, tous ces gens qui se disent, encore une fois, de droite, sont dans cette tradition colbertiste, dont il faut s'affranchir aujourd'hui. C'est le grand sens de ce combat, de mon combat. Mais c'est un combat qui est pratiquement, qui concerne tout l'Occident. C'est le combat que n'a pas mené, par exemple, Donald Trump aux États-Unis. Il a eu un peu cette promesse, en 2016, lorsqu'il s'est présenté la première fois, en disant, je vais purifier le marigot, je vais assécher le marigot. En réalité, il n'a fait que substituer des gaspillages sociaux, de type Obamacare, par des gaspillages militaires, et par des dépenses militaires, et par de l'endettement public, pour réaliser des opérations militaires de grande envergure, qui n'aboutissent à rien, en réalité. Donc, il n'a pas réellement asséché le marigot. Il n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites, en grande partie. Et c'est ce qui peut justifier ou expliquer, aujourd'hui, qu'il est en difficulté. Et ça peut largement expliquer sa défaite. Donc, c'est un problème, la problématique de la lutte contre la parasitocratie, de manière générale, est un problème qui concerne l'ensemble de l'Occident. Car nous sommes aujourd'hui dans un système où, après la chute du mur de Berlin, en 1989, les pays communistes sont devenus un peu plus capitalistes et un peu plus libéraux. Mais les pays libéraux sont devenus un peu plus communistes. Et en réalité, il y a eu un mélange des genres. Et aujourd'hui, l'État est hyper-invasif, hyper-présent à tous les niveaux de l'économie. On le voit dans la gestion de la crise du Covid-19, où on veut imposer un vaccin à tout le monde, où on veut imposer l'interdiction des manifestations et où on a complètement bloqué l'économie. Ce qui est, dans un grand nombre de cas, totalement insensé. On devrait laisser les acteurs économiques, en tout cas les acteurs locaux, décider des mesures à prendre ou des gestes barrières par rapport à ce Covid-19, qui, encore une fois, n'a pas fait tant de morts que ça. Dans un pays comme la France, quelques 32 000 morts ou 33 000 morts sur une année. Ce qui est relativement peu. Je rappelle qu'il y a chaque année, en France, entre 550 000 et 650 000 morts. Autour de 600 000 morts naturelles. Donc la surmortalité liée au Covid, que ce soit en France ou aux États-Unis, aujourd'hui on nous annonce un peu plus de 200 000 morts aux États-Unis, sur un pays de 350 millions d'habitants, c'est très très peu en réalité. Et torpiller toute l'économie, détruire toute l'économie pour ça, c'est simplement le signe que l'État est hyper invasif à tous les niveaux, au niveau local ou au niveau central, et qu'il pose aujourd'hui plus de problèmes qu'il n'en résout. C'est peu de choses que de le dire. Donc on peut proposer, effectivement, en termes de révolte, pour être très très concret, le jubilé des taxes et des dettes, mais surtout des dettes, et puis de changer de Premier ministre. Ça, c'est une revendication qu'on peut faire. Ce que vous pouvez faire aussi très concrètement, c'est rejoindre un certain nombre de mouvements de dissidence et de résistance. Je pense notamment à égalité et réconciliation, si vous avez la fibre sociale, on va dire, si vous êtes sensible au discours d'Alain Soral, qui est très pertinent sur beaucoup de sujets, mais qui est très contestable sur d'autres. Comme moi, je suis pertinent sur certains sujets, et très contestable sur d'autres. Vous pouvez aussi rejoindre le mouvement de génération identitaire, qui est plus un mouvement de jeunesse et un mouvement clairement identitaire, clairement de libération et de résistance. Il faut être capable, effectivement, de rejoindre ce type de mouvement quand on est véritablement excédé, on va dire, par la situation économique, sociale et politique. Vous pouvez également, c'est une chose importante, et là, ça ne vous coûte rien, envoyer des e-mails, et je l'ai souvent dit, à vos députés, à votre député, à votre maire, aux ministres, que ce soit Dupont-Morretti, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le ministre des Finances, ou même le président de la République, envoyer un e-mail ne coûte rien, ça prend deux minutes, vous êtes en permanence sur Internet, sur les réseaux sociaux et autres, ça ne coûte rien, et dites-vous bien que pour les hommes politiques, recevoir un e-mail, c'est équivalent à 1 000 votes, parce que beaucoup de gens râlent, et très peu de gens vont passer à l'acte, et vont passer à l'acte d'envoyer, ne serait-ce qu'un message, ça veut dire que lorsqu'on reçoit un message, pour un homme politique, ça veut dire qu'il y a 1 000 personnes qui pensent la même chose, donc si vous dites, Dupont-Morretti, ou Castex, ou Bruno Le Maire, ou tel ou tel ministre, méfie-toi, tu es en train de devenir un ennemi du peuple, et le commandant au bonheur ne t'a pas la bonne, si vous ne voulez pas signer de votre nom, vous dites que c'est le commandant au bonheur qui vous a dit d'écrire, c'est pas un problème, il faut que la peur change de camp, il faut arrêter d'avoir peur de ces gouvernants et de ces gouvernements, c'est à eux d'avoir peur, alors dans la pratique, ils ont très peur, puisqu'un très grand nombre, et ça on n'en parle pas trop dans les médias, mais un grand nombre d'élus, notamment d'élus locaux, de maires, de députés, sont agressés en France, très très régulièrement, très récemment, un maire a été très violemment agressé, il a reçu un coup de taser, un coup de matraque électrique, et deux types l'ont jeté dans une fosse, et ont commencé à l'enterrer, alors ils ne l'ont pas enterré complètement, donc le type a été à moitié enterré, il s'en est sorti, et puis il a démissionné derrière, beaucoup de maires, même aujourd'hui, qui sont fraîchement élus, démissionnent, parce qu'ils sont tabassés par leurs propres concitoyens, qui n'ont pas voté pour eux, puisque je rappelle que plus personne ne se déplace, donc ça c'est quand même très positif, et les agressions se multiplient, alors je ne suis pas en train de dire que les agressions c'est bien, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut non plus envoyer des emails pour menacer, ne menacer pas, et n'agresser pas, parce que ça va se retourner contre vous, mais c'est pour vous dire simplement l'ambiance dans laquelle on est, alors ce qui est très intéressant aussi en termes d'agressions, c'est que ces agressions, elles ne sont pas menées par la droite, ou par les identités, ou par des mouvements nationalistes, elles sont plutôt menées par de la gauche, par du black bloc, subventionnées pourtant par le gouvernement, c'est tout le paradoxe, et par des islamistes, notamment pour se venger de la guerre que l'État français fait contre l'État islamique en Syrie, en Irak, mais également en Afrique, c'est-à-dire en Mauritanie, au Niger, au Tchad, au Mali, au Burkina, c'est la guerre totale, tous les jours la France tue des milliers d'islamistes, etc., et donc la réponse du berger à la bergère, en quelque sorte, et des islamistes en France, c'est d'agresser les hommes politiques, et les agressions, aujourd'hui, elles viennent plutôt de l'extrême-gauche, et elles viennent plutôt des islamistes, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en parle pas, parce que si elles venaient de la droite, et si elles venaient de la droite nationaliste ou identitaire, on en parlerait, on dirait, c'est le retour du nazisme, c'est le retour du fascisme, c'est horrible, il y aurait des manifestations, donc là, les agressions, on n'en parle pas trop, parce que nos hommes politiques sont pris entre deux feux, ils sont pris entre la justice immanente qui va venir du camp identitaire, et il est fort possible qu'un très grand nombre d'hommes politiques demain soient poursuivis en justice, notamment pour crime contre l'humanité, puisque finalement, ouvrir l'Europe à l'invasion et à l'occupation migratoire, ça peut être assimilé comme un crime contre l'humanité, en tout cas, pour moi, c'est un crime contre l'humanité, jurisprudence, Nuremberg, de Nuremberg à Nuremberg, à Nuremberg, pour moi, c'est la peine de mort, pour moi, c'est la pendaison où ces gens-là seront pendus au fusillé, moi, je suis assez favorable à la peine de mort par peloton d'exécution, et je suis assez sensible à ces questions-là, plus que par pendaison, pendaison, c'est un peu moyenâgeux, mais je pense que les hommes politiques, notamment les présidents de la République, présents et passés, et les premiers ministres passés, et je rappelle que le crime contre l'humanité est imprescriptible, c'est-à-dire qu'on peut les chercher, Juppé, qui a gouverné il y a 20 ans, les Juppé, les Jospins, les Raffarins, les Villepins, tous ces gens sympathiques, en tant que responsable de la défense nationale, je rappelle que dans la Constitution française, c'est le Premier ministre qui est responsable de la défense nationale, article 6 de la Constitution, ce n'est pas le président, c'est le Premier ministre, donc lorsque l'on favorise une invasion, notamment une invasion ératoire, eh bien on commet un crime contre l'humanité, et on est responsable donc de manière imprescriptible, donc on peut être demain jugé et fusillé, en bonne et due forme, pour crime contre l'humanité. Donc ces gens-là sont pris entre deux feux, ils sont pris entre eux, effectivement, la justice immanente et la justice identitaire de demain, qui arrive, qui se met en place, vous allez voir, ça va être marrant, et puis, ou alors, la violence de l'extrême-gauche, de la gauchiasse, black bloc, fumeur de joint, punk à chien, tu vois, et puis islamistes, il y a l'État islamique derrière qui veut les égorger, puisqu'ils font la guerre à l'État islamique en même temps, donc ils sont pris entre deux feux, donc la peur doit changer de camp, nous sommes la majorité et l'avenir est à nous, l'avenir nous appartient, l'avenir n'appartient pas à ce ramassis qui font les bois sur les plateaux de télé, sur les plateaux de télé, à l'Assemblée, dans les assemblées, qui, voilà, l'avenir nous appartient, fondamentalement, parce que la justice est dans notre camp, la justice, c'est simplement, bien, ne pas porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, c'est l'application de l'éthique, fais ce que tu veux à condition de ne jamais porter matériellement et volontairement préjudice à autrui, ça c'est mon éthique, et je ne m'en départis pas, voilà, donc nous avons la possibilité aujourd'hui de relancer le mouvement en gilet jaune, prenez le jubilé, le jubilé des dettes, c'est quelque chose qui peut être très mobilisateur, des milliers d'artisans, de commerçants, de profession libérale et de particuliers qui sont endettés pour leur voiture, pour leur maison, etc., suivront, et demandez, exigez de changer de Premier ministre, et ça peut être au bonheur ce Premier ministre, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à toutes et à tous, je reviendrai sur ce sujet et je vous dis à bientôt.